Du rêve à la réalité. L'été prochain, à l'occasion des JO de Paris, plusieurs lignes commerciales de taxis volants seront ouvertes dans la capitale. Une première mondiale. L'annonce a été faite par le groupe ADP et l'allemand Volocopter au deuxième jour du salon du Bourget. Après plus d'un an d'essais sur l'aérodrome de Pontoise, à 60 kilomètres au nord-ouest de Paris, le multirotor électrique Volocity est entré dans la dernière ligne droite pour transporter ses premiers passagers. Il réalise d'ailleurs quotidiennement des démonstrations en vol au salon du Bourget. La machine devra néanmoins avoir décroché sa certification européenne pour pouvoir réaliser ses vols commerciaux. Volocopter est confiant. Concrètement, il y aura trois lignes. Une première entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport du Bourget. Une deuxième entre une barge sur la Seine près de la gare d'Osterlitz et l'héliport de Paris. Et une troisième entre ce même héliport et l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École près de Versailles. Des vols touristiques seront également proposés au public depuis l'héliport de Paris et depuis l'aéroport du Bourget. Les vols seront tous limités à une altitude de 500 mètres, mais le constructeur précise que sa machine est quatre fois moins bruyante qu'un hélicoptère. On ignore pour l'instant le nombre de multirotors qui seront déployés, mais il en faudra un certain nombre, car le Volocity ne peut transporter qu'un seul passager en plus du pilote. Les passagers, justement, embarqueront et débarqueront depuis un vertiport comme celui-ci à Pontoise. Cette sorte de mini-aéroport, exclusivement dédié à ce nouveau mode de transport, disposera d'un terminal passager, d'une zone de contrôle et jusqu'à trois zones de décollage et d'atterrissage. Si l'essai s'avère concluant, Volocopter ambitionne de développer dans la foulée un réseau de taxis aériens sur toute la région parisienne. Sous-titrage ST' 501